Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Pour que eux peut-être, en regardant vos visages, en regardant l'expression de votre générosité et de votre solidarité, puissent dire « J'ai eu l'occasion de parcourir votre grand pays, je suis allé jusqu'à Kinshasa, Mbouchima et Capita, c'est grand. » Au plus simple, ce sont les enfants. Et les enfants pour qui respirez et peut-être... « J'ai eu l'occasion de l'expression de votre grand pays, je suis allé jusqu'à Kinshasa, Mbouchima et Capita, c'est grand. » « J'ai eu l'occasion de l'expression de votre grand pays, je suis allé jusqu'à Kinshasa, Mbouchima et Capita, c'est grand. » « J'ai eu l'occasion de l'expression de votre grand pays, je suis allé jusqu'à Kinshasa, Mbouchima et Capita, c'est grand. » « Et donc cet événement est à 100% culturel et ça entre pratiquement dans la lettre d'émission selon le programme du gouvernement pour ce qui concerne mon secteur. » « Je ne suis pas venue perdre le temps, je suis venue rencontrer mes frères et soeurs qui ont pris conscience de leur rôle au côté de leurs soeurs et de leurs frères. » « Je suis convaincue que ceci va porter des coups. L'écho est vraiment grand et long. À partir de Bukavu, le Congo va changer. À partir de Bukavu, l'Afrique centrale, l'Afrique générale, le monde va changer. » « Et j'inviterai les gens à participer à cette action. C'est une œuvre de cœur, mais beaucoup plus d'esprit. On ne peut que donner ce qu'on a dans son cœur. » « Les gens de Bukavu viennent de nous montrer que sans compter sur les gens, ils peuvent compter sur eux-mêmes et inviter les gens à prendre l'exemple chez eux. » « Mais l'engagement est que je suis là déjà moi-même. Je suis déterminé à porter haut l'étendard de cet événement. Je vais vulgariser, je vais sensibiliser et je vais vouloir que la Fondation Messe Courable soit une fondation, en plus d'être nationale, qu'elle soit internationale. » « Je vais m'appliquer, que je sois ministre ou pas. Je viens de prendre mon engagement maintenant là. » « L'amour s'exprime, l'amour se fait, l'amour se donne. » « Et qu'effectivement, la joie des données est plus grande que celle des recevoir. » « Quand nous étions dans un concert, nous avons entendu des chorales chanter, un soliste venu de Belgique chanter, or un enfant cardiopathe peine à respirer. » « Des gens qui peuvent chanter, et on a entendu « grâce à la vie, merci à la vie. » » « Et bien on a chanté pour que des enfants puissent aussi dire merci à la vie, grâce à la générosité de ceux qui vont être d'accord, de s'engager, pour qu'ils puissent respirer, qu'ils puissent vivre mieux. » « Main secourable, la main c'est le prolongement du cœur. » « Pouvoir remettre un enfant debout, c'est lui permettre aussi un jour de pouvoir remettre debout quelqu'un d'autre. » Cette action, elle m'inspire parce qu'il y a quelque chose de visage de Dieu qui s'exprime dans cette action. Dieu, ce n'est pas le Tout-Puissant. Dieu, c'est le plus vulnérable. Dieu s'est fait présent dans l'enfant de Bethléem à la crèche, qui a eu besoin qu'on s'engage pour lui, pour qu'il puisse être un homme debout, et nous offre une bonne nouvelle capable de transformer nos morts en vie. C'est ça la résurrection. Et donc nous sommes dans la continuation de l'évangile. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, si je devais écrire un bouquin, un livre ici, je l'intitulerais « La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon les amis de Boukavou ». Vous avez ici une capacité de solidarité, s'il vous plaît. C'est une bonne nouvelle dont notre monde a besoin. Alors, il y a un peu de honte à être heureux tout seul, nous dit l'abbé Jean-Baptiste. Cette honte-là, on peut en guérir très facilement, c'est en se rassemblant et en exprimant notre générosité. Oui, vous savez, notre méthode de demander à la population de l'aide consiste à organiser, c'est vrai, des concerts, mais il ne suffit pas de venir au concert pour aider. Une fois qu'on a reçu l'invitation, une fois qu'on a suivi le message à la radio ou à l'église, vous avez déjà la demande « Demain, c'est courable ». J'invite donc tous ceux qui ont reçu les invitations, qui ont suivi à la radio ou à l'église et qui n'ont pas été au concert, de bien vouloir passer au cours de la semaine à la pharmacie, grâce à la place Mouzihiroa, et déposer leurs contributions, leurs aides, parce qu'au cours de la même semaine, nous allons commencer le processus d'obtention des documents pour l'enfant ou les enfants qui auront la chance d'être acheminés à New Delhi, grâce à la générosité des filles et des fils de Bukavu, du site Kivu et du Komo. Le nombre, c'est la contribution de nos frères et sœurs, c'est la contribution des donateurs qui décidera. Parce que s'ils donnent pour 10, nous en verrons 10, s'ils donnent pour 1, on en verra 1. S'ils donnent, je ne peux pas dire s'ils donnent pour 0, parce qu'ils vont donner. J'ai confiance, je fais un grand pari sur le sérieux et la générosité de nos frères et sœurs. Jamais ils ne m'ont déçu, jamais ils ne nous ont déçu. A Bukavu, on est toujours prêts à se débrouiller pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada